La fête de déjambier, normalement, ne devait pas faire une fête de déjambier. C'est une période de fête, marquée par plusieurs choses. D'abord, il y a la purification. Nous sommes actuellement à l'état purification et, vous savez, tout en est faillible. L'impurité peut être créée soit par soi-même ou soit des profanations venues d'autres personnes. Donc, nous sommes actuellement à l'étape de purification. Vous allez voir tous les attentes vêtus de blanc, ça veut dire qu'ils sortent de l'ancienne année et rentrent dans une nouvelle année pure. Maintenant, ils sont propres. L'année 2021 est terminée le 31 décembre. L'année 2022 a commencé le 1er janvier 2022. Mais pour les vêtus et les adeptes, la période manquante, le début de l'année, c'est la période d'après la purification. Donc, nous devons normalement purifier toute la population avant la fête. Mais la pandémie, ayant fait rafle, nous n'avons pas pu faire cette publicité pour que les gens puissent venir. Nous allons marcher d'ici pour faire voir la population que nous avons finie avec l'étape de purification pour le siège de la CNCVB qui est à Toutou dans la maison de Guédengue. Le 10, très tôt le matin, nous débarquons pour grand propos pour la fête même qui sera marquée par la prière de Sa Majesté Agassas sur le peuple béninois afin de demander aux membres de nos ancêtres de protéger le peuple pour que l'année 2022 soit une très bonne année pour la population du Bénin. Et en particulier, le chef de l'État, Athanas Guillaume Talon, qui ne ménage aucun effort à nous venir en aide.